donc pour commencer je suis passée chez Sephora voilà le gros sac ils n'ont pas fait à moitié tout simplement pour prendre je n'ai plus du tout le packaging pour prendre ce Melted c'est le Melted Fig j'avais les moins 25% qu'on a à Sephora pour la Saint Valentin et je me demandais ce que j'allais pouvoir prendre et puis je me suis dit le Melted j'ai trop envie de tester ça faisait un bon moment que je regardais tout ça et le Fig me tentait trop donc voilà je vous ferai de toute manière là j'ai je vous ferai des close up mais en gros pour vous montrer ce que ça donne voilà non on verra peut-être pas forcément la vraie couleur c'est un un framboise je pense que c'est ouais mais foncé non on verra pas du tout du tout désolé là j'ai d'autres trucs mais voilà mais on verra pas du tout et je sais pas si je l'aime vraiment alors au niveau de l'application il est bien faut un peu prendre le coup de main mais bon ça va il suffit d'appuyer de tout bien mettre au niveau de la tenue par contre vous mangez y'a plus rien mais vraiment après je l'ai testé qu'une ou deux fois donc vraiment à revoir je vous en reparlerai mais en tout cas ouais il tient pas vraiment et j'ai l'impression que sur moi la couleur devient marron donc je sais pas à voir je vais le retester de toute manière là je l'ai acheté il y a quoi il y a quelques jours donc voilà et voilà premier achat donc je suis allée que pour ça et j'ai quand même j'ai ma je suis un j'ai capable j'ai parcouru les rayons et je suis et bon je suis tombée sur trois autres produits alors d'abord je suis tombée sur les ok d'accord on le voit bleu pas du tout il est vert les vernis en gel là de nail ink j'en avais déjà un c'était lui celui que je vous avais présenté c'était le kensington street 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 c'est mieux je pense et là c'est le sew place donc voilà c'est un je pense que ça va être un j'ai pas de mots aujourd'hui c'est trop dur je pense que ouais ça va être un un verre d'eau voilà je ne sais absolument pas je pense que là vous voyez plus de toute manière la luminosité c'est de la grosse dog donc je vous montrerez mieux ça en closet ça sera mieux ensuite j'ai pris alors là c'est la grosse blague je ne connaissais pas toute cette marque j'ai pris un blush de la marque black up black up et c'est le truc qui bouge en plus et je ne sais absolument pas si la référence c'est ça mais je pense que c'est le BL10 je ne sais absolument pas alors je vais faire très gaffe parce que tout simplement voilà voilà c'est génial le truc n'a pas tenu deux jours c'est juste collé de toute manière je vais te montrer c'est juste vrai collé donc le truc m'est tombé dans les mains heureusement il n'est pas tombé ailleurs que dans mes mains parce que ça aurait été embêtant mais j'aurais pu casser alors il m'a coûté 6 euros donc moi ça va mais le truc coûte quand même 22 euros à la base 22 euros le truc qui ne tient même pas deux jours enfin bref à part ça c'est un blush je ne sais pas comment décrire marron avec des tons rouges absolument pas comme vous le voyez j'ai l'impression mais c'est un très joli blush ça réchauffe bien le teint ça il n'y a pas de soucis là dessus ouais je ne sais pas j'ai l'impression que vous voyez au rosé donc je ne sais pas c'est un petit peu orangé il est assez lumineux mais il fait vraiment un teint beaucoup plus ouais bronzé bronzé ouais ça réchauffe le teint et enfin dernier achat que j'ai fait et là j'ai eu beaucoup de chance je ne m'attendais même pas à trouver ça j'arrivais pas pour ça d'ailleurs donc je suis allée dans le rayon Too Faced j'ai pris mon Melted Melted j'ai pris le truc là et puis le rayon pour les angles la vernis à ondes était juste à côté donc je regarde et qu'est-ce que je vois ça voilà je pense qu'on a reconnu c'est le le truc là le calendrier de l'Avent de Siaté non mais le truc improvable quoi c'est à dire que moi je pensais que dans mon dentil il n'y en avait plus un et en fait la vendesse m'a dit que la personne qui l'avait qui l'avait fait mettre de côté elle n'est pas venue elle l'avait mis 10 minutes avant que je le trouve elle m'a dit prenez-le parce que sinon dans 5 minutes il n'y est plus et en effet tout le monde est en train de me regarder avec en l'orient si je n'allais pas le garder ou pas mais je vais le garder enfin je l'ai gardé du coup et donc il m'a coûté 14,70 au lieu de 49 euros donc c'était quand même la bonne affaire moi je n'ai jamais testé les vernis à thé et puis bon c'est vachement joli quoi donc moi ce que je vais faire c'est que vu que de toute manière calendrier de l'avant c'est un peu terminé on a un petit peu mi-février j'ai vu qu'en fait en haut vous voyez on peut ouvrir et je l'ai déjà vu d'ailleurs on peut ouvrir et simplement je vais les prendre comme ça et ça je vais garder le calendrier intact et je pense en déco ça peut faire trop joli il est super joli et je ne m'attendais vraiment pas à le prendre vous voyez là on voit tous les vernis qu'il y a dans le truc là avec un vernis mystère et en fait c'est un vernis full size il est juste trop joli quoi enfin voilà en tout cas j'ai eu beaucoup beaucoup de chance et franchement si vous le trouvez prenez-le parce que j'étais tête pas chaude pour le prendre à la base et je me suis dit que même 14€ des vernis satés apparemment c'est assez bon et il y en a du coup 23 puisqu'il y a un sticker il y a un sticker non voilà il y en a 23 et c'est vraiment vraiment une bonne affaire voilà pour Sephora non parce qu'après j'y suis retournée je suis retournée même hier et j'ai pris parce que ça me ça me travaillait je voulais savoir je voulais tester et d'ailleurs j'ai fait maison d'aujourd'hui je n'ai même pas testé dans la cruche quoi c'est un petit truc là on dirait un petit peu un instrument de torture vu comme ça c'est un guide protecteur spécial vernis donc en gros on met notre ongle que je ne me trompe pas oui on met notre ongle pour pas que ça aille sur la peau j'imagine enfin je n'ai pas trop compris le délire mais je voulais tester au lieu de 5€ il m'est revenu à 3,47 donc bon voilà je voulais tester voir ce que ça pouvait donner ah ça fait pour les c'est où là je ne vois plus il y a pour les mains et pour les pieds ça je n'avais pas vu mais voilà je le voyais depuis quelque temps je voulais tester je me suis dit je ne veux pas m'ouvrir bête donc voilà pour Sephora et hier encore je suis passée chez Kiko pour trouver une poudre parce que je suis en galère de poudre j'en ai plus et je ne sais pas du tout si vous avez des bonnes poudres pour le teint moi je ne recherche pas de couvrance je ne mets enfin moi je mets juste de l'anticerne et comme je brille ben voilà je veux juste de la matification au max pas de truc brillant pitié parce que je préfère de la brillance après avoir matifié c'est peut-être psychologique mais en tout cas j'espère qu'on me voit parce que je n'ai pas trop l'impression je suis désolée si on ne me voit pas mais vraiment tellement on n'y voit pas dehors il y a la buée sur mes vitres je ne vois même pas s'il pleut c'est dingue on est dans le sud et c'est genre un temps de de merde ouais donc tout ça pour dire que j'étais allée pour une poudre et qu'au final je suis ressortie avec trois rouges à lèvres normal on n'a rien vu donc voilà trois rouges à lèvres bien entendu comme une cruche je viens de jeter les prix enfin les trucs machin mais ça je vous les retrouverai je vous les marquerai en dessous voilà donc j'en ai acheté un soldé et deux pas soldés le premier c'était un soldé c'est le Shine Lust c'est un lip tint bah oui de Kiko j'allais dire de Kiko oui qui se présente comme ceci en couleur rouge alors moi j'aime pas du tout les rouges à lèvres rouges mais alors mais alors c'est psychologique encore une fois je porte des rouges à lèvres hyper foncés à la limite du noir je porte absolument toutes les couleurs du violet du rose flashy je porte du marron je porte de tout mais le rouge j'y arrive pas l'orange aussi j'ai un peu de mal et là je sais pas pourquoi mais il m'a flashé alors déjà il coûtait 3 euros donc je me suis dit que j'y perdais pas grand chose si jamais voilà c'est un embout mousse un embout un peu comme les oula comme les gloss non comme ça ça serait mieux et le truc est genre néon quoi alors là le truc c'est que il faut passer plusieurs couches parce que la première couche encore là vous vous la voyez bien mais en vérité sur les lèvres il faut en passer au moins 2-3 couches attendre un petit peu qu'elle sèche et en remettre une autre et alors je me suis dit ouais mais ça va pas tenir parce que c'est une texture liquide quoi donc tes fleurs y'a plus rien et ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu juste laisser sur mes lèvres et après je me suis démaquillée et en fait j'avais les lèvres qui restaient rouges j'ai frotté mais mes lèvres restaient rouges donc ce qui se passe c'est que ça va un peu tatouer vos lèvres ou quoi comme ouais comme voilà en tout cas il est super joli il coûte 3 euros donc il est en promo pour l'instant et même il est en promo quoi donc voilà allez tester si vous voulez il est pas mal il colle un peu par contre ouais ça colle un petit peu c'est pas forcément agréable mais si ça vous dérange pas en tout cas vous allez apprécier et donc ensuite j'ai pris ces deux rouges à lèvres-ci je crois que les deux coûteux enfin un coûte 6,95 ou 5,95 il me semble c'est les rouges à lèvres comme ça que vous poussez voilà ah d'accord mais si je le mets ouais donc voilà vous poussez ok d'accord et et le truc sort il y en a un mais alors je sais même plus quoi genre je débarque dans ma vie il y en a un qui est mat et un qui est crémeux je crois que lui est mat et lui est crémeux parce qu'il est packaging voilà bref donc j'ai déjà pris le 513 qui est comme ceci c'est un marron avec des touches au rosé on dirait bah non plutôt ouais un rosé marronné on dirait mais en tout cas il est crémeux je l'ai vraiment essayé deux secondes sur mes lèvres mais c'est vrai qu'il a l'air assez crémeux mais assez confortable sur les lèvres par contre en ce qui est de la tenue je l'ai voilà je ne sais pas pour l'instant de toute manière j'en reparlerai si vraiment c'est vraiment nul je le mettrai dans mes flops du mois de février et voilà et ensuite j'ai pris d'abord si je vous dis la tenue c'est mieux le 614 voie-t-on quelque chose si je le mets peut-être voilà c'est peut-être mieux 614 et alors là plutôt c'est un bordeaux marronné pour le coup voilà c'est comme ceci et j'avais envie de tester d'autres gammes que les Unlimited Stylo que j'adore de Kiko je voulais vraiment tester d'autres gammes donc voilà je vous dirai un peu ce que j'en pense le packaging en tout cas est pas mal élaboré quand même tiens vous voyez ce que je vous disais alors déjà je vais enlever le reste ce que je vous disais le rouge là bon eux j'ai mal frotté mais lui j'ai beau frotter frotter y'a rien qui se passe quoi le truc t'as tout la vie sans enfin voilà quoi c'est sympathique parce que les autres au bout d'un moment je frotte et ça s'en va quoi ça reste un petit peu mais lui voilà quoi sur les lèvres un peu que vous ayez les lèvres pigmentées ça va rester quoi donc voilà Kiko c'est bon ensuite je suis passée à Carrefour voilà c'est vachement l'endroit où on achète on achète du maquillage à Carrefour et j'ai trouvé en promotion c'est trois c'est les Colors Sensational si je me trompe pas il y a une quatrième couleur que je n'ai pas prise puisque encore une fois elle était assez rouge et ben voilà mais voilà j'en ai pris trois sur quatre alors j'ai pris là je vais vous les mettre à l'endroit ça sera mieux hop j'ai pris la 158 la 418 et la 448 elles étaient alors je crois qu'ils étaient à 5 euros quelque chose au lieu de 10 euros quelque chose un truc comme ça pareil je vous mettrai les prix en barre d'infos je ne sais pas du tout si la promotion est encore j'espère que oui je voulais vous filmer cette vidéo avant mais voilà il faut s'en prendre à mon ordinateur pardon peut-être sécher ma main d'abord alors en premier et c'est je pense mon préféré c'est surtout celui que j'ai mis le plus souvent c'est pas celui que je porte sur les lèvres c'est le Power Peony et c'est voilà tout simplement un rosé un petit peu comme j'ai là non un petit peu plus foncé que ce que j'ai là quand même mais voilà c'est un rose printanier je dirais sur les lèvres ils sont assez agréables bon c'est pas ce qu'il y a de plus hydratant mais voilà c'est celui-ci qui ressort pour le coup pas mal et voilà je l'adore franchement moi j'en avais testé deux avant de ce packaging là je sais pas si c'était sensationnel mais je crois bien mais le truc était plus rouge je les avais eu à Tati et genre aucune couleur sur les lèvres absolument aucune donc je me suis dit je vais quand même tester et je suis vraiment agréablement surprise vraiment je les adore je les aime beaucoup et voilà lui je l'ai beaucoup porté et la fois il tient plutôt vachement bien surtout avec ma base to face dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris je crois et vraiment alors là ça tient hyper bien limite vous mangez il y en a encore donc c'est vraiment wow ensuite la deuxième teinte que j'ai aussi mis pas mal de fois et que j'aime beaucoup et je sais que pour le printemps et même pour l'été elle va être canon mais pour l'hiver ça passe aussi c'est la Coral Flower c'est la 448 du coup et donc là c'est tout simplement un corail un rouge corail voilà c'est celui-ci et il est trop joli aussi enfin voilà c'est des couleurs qu'on peut se permettre de porter même en hiver et ça passe et ça vous réchauffe le teint c'est un truc de dingue et ils tiennent trop bien moi j'ai mangé par dessus le rouge là enfin le corail lui et j'en avais encore bon bien sûr il faut refaire les retours mais ça c'est comme tous les rouges à lèvres mais quand même en plus pour le prix du coup de 4 ou 5 euros je sais plus ça valait vachement et ensuite dernier rouge à lèvres lui je l'ai pas trop trop mis j'ai juste essayé c'est le Peach Poppy le 418 et donc là c'est un orangé pêche en fait voilà que je n'ai pas mis encore pour sortir parce que lui par contre me semble pour le coup plus estival enfin à mon sens en même temps je porte quand même le rose et le corail donc je vais vous dire mais voilà j'étais vraiment trop 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 contente de ces rouges à lèvres quand ma mère m'a dit parce qu'elle avait vu qu'il y avait eu la promo mais avant d'avoir la promo et vraiment je me suis dit je vais sortir dessus j'ai trop envie de tester je veux trop savoir si la pigmentation va être pareille mais en plus j'avais tellement vu de vidéos où on les montrait eux enfin pas forcément eux mais leur pousin là que j'avais trop 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 envie de voir et vraiment je suis absolument pas déçue vous voyez la pigmentation quoi mais ça reste vraiment portable donc tout simplement j'étais dans ma pharmacie qui fait également parapharmacie et j'ai trouvé en promotion ces petits gels douche ils sont tous sur gras je crois oui sur gras et sur gras de Chlorane qui sont je crois à 5 et quelques euros si je me trompe pas j'avais vu ça quelques heures avant quoi et là je les ai eu les 3 à 7,80 euros donc je me suis dit que pour tester c'était pas mal et des gels douche de toute manière on en a un peu toujours besoin donc j'ai pris je ne sais absolument pas comment il s'appelle Spirito Zen c'est ça ouais j'ai l'impression que c'est ça Spirito Zen en fait le problème c'est que c'est marqué en italien et que je comprends l'italien enfin gel douche ça je sais pas ce que ça veut dire sans savant ah mais c'est ce qui est marqué en haut bon ah mais Spirito Zen oui c'est Esprit Zen c'est marqué là donc elle a bourré ma parole bon bref voilà il est violé en tout cas et lui sent je sais pas bah il sent bon déjà je sais pas vous dire ce qu'il sent mais c'est une odeur douce alors maintenant maintenant que j'ai testé l'autre là celui d'intermarché le label j'ai toujours peur de sentir les odeurs et de me dire que ça va être 40 fois l'odeur sur ma peau on verra bien pour l'instant j'en ai quoi que non j'ai fini le mien donc je vais peut-être me mettre un 1-2 on verra ensuite j'ai pris Escalazur et lui ouais lui peut sentir ouais la mer un peu c'est très con ce que je vous dis mais voilà il sent il sent super bon rien que pour le plaisir de sentir voilà donc voilà Escalazur et le dernier c'est oxygène tout simplement il y en avait d'autres qui me tentaient mais bon après j'aime vraiment pas les odeurs ni rien je me suis arrêtée à 3 on verra bien après et lui il sent pas grand chose mais le problème c'est que comme j'ai la bougie derrière j'ai l'impression qu'il sent un petit peu comme ma bougie ce que j'adorerais mais je ne pense pas mais voilà en tout cas j'ai très hâte de les tester j'en avais encore jamais testé tout ce que j'ai testé de Chlorane c'est quand j'étais petite les shampoings tout ça mais bon quand j'étais petite voilà et les shampoings secs qui sont vraiment très très bien donc voilà on verra bien pour ça et les shampoings secs et les shampoings secs – Sous-titrage FR 2021